Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Nawel Zakouen Krayem. Bonjour. Bonjour et bienvenue à La Passerelle. Merci beaucoup. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours. Je suis arrivé à ton EP en date, qui s'appelle Navig. Oui. Alors, tu es originaire de Tunisie. Oui, j'ai grandi à Tunis. Comment ? Jusqu'à mes 16 ans, je suis franco-tunisienne et j'ai plus commencé mon parcours musical ici. Il n'y avait pas du tout de musique en Tunisie pour toi quand tu étais plus jeune ? Tu ne te baignais pas du tout là-dedans ? Je baignais plutôt dans le théâtre. Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'intégrer un atelier de théâtre assez jeune et je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné le goût de la scène et puis des émotions, de se réunir, du spectacle. D'accord. Comment tu choisis les sujets que tu vas aborder dans tes chansons ? Est-ce que c'est des choses qui te viennent au fil de l'eau sur un coup de cœur, un flash ou est-ce qu'il y a des sujets que tu as vraiment envie d'aborder et qui sont importants pour toi ? Les sujets qui me tiennent à cœur en général, ça peut aller de l'intime comme l'absence ou l'amour ou la solitude ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment justement, on est happé par quelque chose. Enfin, toute cette vie intérieure, la vie des rêves et tout ça, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup, qui m'intéresse. Et après, il y a aussi des choses plus ancrées avec le monde tel qu'il évolue, son lot d'injustice, les questions autour de l'identité. Et après, l'angle, parce que tout ce que je décris là, ça a été déjà dit et chanté mille et une fois. L'angle, en général, ça peut être une image qui m'inspire. Là où ça peut être surprenant, c'est qu'une chanteuse franco-tunisienne, on l'imagine forcément plus dans la chanson traditionnelle ou orientale, toi, tu vas plus dans le pop, voire dans le rock. C'était vraiment aussi un choix, que ce soit plus porteur, plus parlant ou que ce soit plus efficace ou c'est ce qui t'a inspirée musicalement quand tu étais plus jeune, des groupes de rock ou de pop ? En fait, je pense que tout ce que je fais, c'est d'essayer justement de me rapprocher de comment dire les choses de la manière la plus sincère et la plus juste. Donc, il n'y a rien que je vais chercher pour être plus efficace ou quoi. Et peut-être que du coup, le rock dans cette espèce d'énergie brute, dans le côté aussi assez instinctif et du coup, je trouve fédérateur, c'est quelque chose qui me parle. Et du coup, c'est vrai qu'assez jeune, j'ai été attirée, attrapée par la première fois que j'ai écouté Nirvana, c'était en Tunisie, dans cette espèce de truc grunge, il y a quelque chose de brut qui m'a parlé et qui n'était pas forcément dissonant avec la Tunisie, puisque Tunis, c'est une ville urbaine avec son lot de ruelles, de murs un peu déglingués, avec quelque chose d'assez instinctif aussi dans les rues. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'aperçois comme ça ou si c'est Tunis qui est comme ça, mais en tout cas, voilà, moi, il n'y a rien que j'ai trouvé d'incohérent dans ça. Moi, je ne crois pas que ce soit incohérent, mais après, c'est vrai que machinalement, on a tendance à cataloguer des gens dans les cas. Donc, une franco-tunisienne, on aurait peut-être plus imaginé dans du chant plus traditionnel ou en tout cas plus oriental, mais c'est bien du coup qu'il y ait un contre-pied et que tu ailles sur une voie sur laquelle on attend moins. Après, c'est vrai que dans la musique orientale, je pense, dans l'imaginaire qu'on en a, il y a quelque chose d'assez romantique, assez doux, donc peut-être moins brut justement que dans l'énergie du rock ou du hip-hop, par exemple, quelque chose de moins électrique, mais ce romantisme-là, il m'intéresse aussi et il fait partie de moi aussi. Oui, de toute façon, tu l'intègres de toute façon aussi, parce qu'il y a un mélange de pop, de rock et d'oriental dans tes compositions. Oui, et puis même, je dirais, en tout cas, je dirais que dans la palette, je pense que je puise dans quelque chose de brut, d'un peu cassé. J'aime bien regarder là où il y a des aspérités, je ne vois pas pourquoi on déciderait qu'un papillon, c'est plus beau qu'une sauterelle, par exemple. Mais je trouve ça aussi intéressant d'aller voir dans le beau, l'harmonieux et de regarder pourquoi un papillon, ça peut être en effet très beau et très harmonieux. Mais j'aime bien qu'il y ait ces deux palettes, en fait. Tu as été finaliste d'un télécrochet qui s'appelle La Musique Explorer, notamment où il y a comme jury Ica, qui est l'ancien de La Nouvelle Stade. Qu'est-ce que t'en retire de ce type d'expérience de télécrochet ? En fait, c'était un télécrochet pas tout à fait comme les autres, parce que le brief, c'était de venir avec ses compositions. Donc pour moi, je n'ai pas de problème avec la télé, l'idée d'être médiatisée ou quoi. Et juste ce qui m'intéressait moins dans les autres télécrochés, voire pas, c'est que c'est des exercices d'interprète. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'essayer de me partager, de voir dans ce que j'ai de plus sincère et personnelle, qu'est-ce qui peut aussi rencontrer les parties les plus sincères et personnelles des autres. Et du coup, c'était juste une possibilité de partager mon univers. Donc c'était sur France O, c'était que sur trois diffusions, donc c'était pas non plus quelque chose où les gens s'habituaient à une intimité sur six mois. Donc c'est vrai que c'est une de mes premières expériences télé. Après cette année, il se trouve que j'ai fait d'autres choses à travers un projet qui s'appelle Méditerranéenne. J'avais vu l'arrivée de l'usinatrice. Oui, d'autres choses un peu plus télé, c'est un autre média, c'est sûr. Alors pour en rester un petit peu dans la télé, il y a un passage aussi à Taratata, il y avait Julie Zinatti, et Enrico Macias. Ça a l'air d'être un grand moment d'émotion, ce passage télé. En tout cas, c'est vrai que Taratata, c'est une belle émission. De toute façon, un parcours, c'est fait aussi de petits moments où ça touche un peu à des choses de l'ordre du rêve. Mais bon, après, pour moi, les grands moments d'émotion, c'est les moments où il se passe quelque chose avec le public, avec les artistes à qui on interprète. Mais c'est sûr que cette année, le Taratata en fait partie, il y a eu des moments importants. Donc avec Julie Zinatti, Méditerranéenne, c'est quoi le principe de ce collectif en fait ? C'était une idée de Julie Zinatti qui a eu envie d'explorer des chansons populaires du patrimoine méditerranéen. Donc des chansons qui ont eu un écho en Europe ou de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il y a des chansons phares, par exemple, pour parler de celles que j'ai un peu explorées moi, il y a Mustapha qui est une chanson un peu décalée en Tunisie. Elle était très très connue au point que c'était une chanson de publicité pour dire que c'est vraiment une chanson pop comme on l'entend, dans le sens où elle fait partie de l'imaginaire collectif et qui a aussi circulé en Italie. C'est une chanson qui a été écrite dans plusieurs langues. Donc il raconte bien comment un tube peut faire le lien et réunir les imaginaires de part et d'autre de la Méditerranée. Après, il y avait d'autres chansons plus récentes comme Beautiful Tango d'Indizara. C'est vrai qu'Indizara, elle a réuni la jeunesse du Maghreb, en tout cas au Maroc. Elle a une belle aura, un public qui la suit. Et ici aussi, dans la musique actuelle, elle a été impactante. Donc du coup, ça fait partie de ces artistes qui font des ponts, le groupe Babylone aussi, la chanson Zina. Et voilà, donc du coup, c'était une proposition assez généreuse qui faisait un petit hommage aux chansons pop, fédératrices d'ici et de là-bas. Pourquoi ? Tu mets en avant aussi les femmes ? Aussi, oui. Elle avait envie que ça fasse un dialogue de voix de femmes très différente. Et c'est vrai que, par exemple, une autre des chansons que je chante sur ce disque, c'est La Marisa de Sylvie Harten, qui est une très belle chanson sur l'exil. Avec Elisa Tomatis. Voilà, avec Elisa Tomatis. C'est vrai qu'on a des grains de voix très différents, des parcours différents aussi. Donc c'était un projet qui m'a fait faire des rencontres et des explorations que je n'aurais pas forcément fait. La Marisa, c'est une grande chanson de variété. Moi, ce n'était pas forcément un territoire que j'ai exploré. Vous avez travaillé à votre source, en fait, avec vos influences. Oui, bien sûr, à chaque fois, j'essayais de l'interpréter le plus possible à ma manière. Mais moi, ça m'a fait faire un pas vers la variété. Et ça, pour moi, c'était une expérience. Le 2 décembre 2016, on te découvre à la Boulevard sur une soirée qui s'appelle Only French. C'était une belle salle parisienne. C'était un beau concept aussi de mélanger différents groupes et différents artistes d'univers différents. T'as bien ce genre de soirée où tous les styles peuvent se mélanger ? Oui, et puis ce que j'ai beaucoup aimé dans cette soirée, c'est la Boule Noire, en fait, comme c'est un club. Il y a une énergie, justement, que j'aime bien dans les clubs. Ça fait une petite salle intimiste. Ouais, et puis debout, et puis un peu... Ouais, il y a un truc comme ça, de club, où ça transpire, que j'aime bien. Alors, ton premier EP s'appelle « Tout simplement Nawel ». Oui. C'est un CD, c'est un titre, avec un titre en français, seulement, c'est pas le figurine. Et sur le deuxième EP, donc, pourquoi pas un album derrière un EP ? C'est souvent, on pense que c'est la suite logique encore là aussi. C'était pour, parce que tu voulais faire autre chose, et donc repartir sur un EP avant de faire un nouvel album ? Non, en fait, après le premier EP qui était complètement autoproduit, c'était ma première démarche où je drivais un peu les choses dans la musique, à réunir les musiciens, à construire une esthétique et tout. J'avais vraiment envie de faire un album, mais après, il y a d'autres circonstances, c'est aussi les rencontres avec les partenaires. C'était quand même long de faire un truc autoproduit. Donc, j'ai trouvé des bonnes personnes pour l'EP, et comme pour eux, c'était leur premier avec moi, eux, ils avaient envie déjà de voir, comme justement, je suis dans quelque chose d'un peu hybride, de voir comment ça répondait et tout ça. Et donc, c'est avec les partenaires qu'on a décidé de faire. Et avec moins de titres, en plus, c'est quatre titres. Ouais. Donc, qui s'appelle Navig. Ouais. Donc, ce qui me ressort là-dedans, c'est qu'il y a de la pop, de l'acoustique, de l'oriental, de la dance même. C'est vraiment Navig vers différents courants musicaux. Tu l'as pensé, imaginé comme ça au départ, ou c'est venu au fur et à mesure de la création des morceaux, de mélanger vraiment tous les styles musicaux, quoi ? Plusieurs styles musicaux. En tout cas, je pense que la volonté, c'était d'essayer de moins en moins, enfin, de ne pas trop m'éparpiller et d'affirmer encore quelque chose d'un peu plus, je dirais pop, parce que la pop, justement, c'est un style qui englobe pas mal de choses. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Pierre Giaconnelly, qui vient pas du tout de la musique du monde. Et du coup, c'est vrai que les sonorités que j'amenais, justement, aussi en partie grâce à Nassim, qui a joué sur le P du Rood, du Gombrie, les sonorités plus organiques, on va dire, c'était un peu mon monde. Et Pierre, il est, pour moi, il m'a aidé à un peu simplifier et canaliser ça, ouais. Mais tu vois quand même que sur ma genou, notamment, on est plus dans la pop qui va faire la déj, un peu l'écran. Et contrairement, justement, à la jalec, qui est plus pop acoustique, du coup, c'est vrai que ça fait un parallèle un peu. Ouais, ouais, ouais. Après, pour moi, dans le... Enfin, pour moi, dans les trois... Après, je dis pas que c'est incohérent, mais du coup, il y a vraiment plusieurs touches... Ouais, bah, je vous laisse en juger. Alors, sur ce P, on revient sur les droits de la femme et sur le côté féministe et engagée aussi de l'artiste que tu aimes, ou pas ? Bah, en tout cas, en tout cas, oui, consciente des injustices, consciente qu'être né homme ou femme, ou être né tunisien avec un passeport vert ou être né français avec un passeport rouge, ça donne des accès différents, des privilèges différents. Et du coup, cette conscience de l'injustice, elle traverse mon regard sur le monde, mais je le fais en poésie, en fait, et du coup, je dirais pas, voilà, que c'est un EP qui me raconte en tant que féministe engagée, Je dirais que, ouais, qui raconte ma sensibilité, que dans cette sensibilité-là, il y a ce regard qu'on... Et puis, en preu, cette espèce de recherche d'un absolu juste, mais qui est plus en absolu, comme on le chercherait en poésie, ou en philosophie, ou en utopie, voilà. Je pense qu'on se trimballe tous avec nos douleurs intimes, ou liées plus à un parcours, à une société, etc., et qu'il y a un va-et-vient entre ces deux trucs, et que, bah, les moments où on a envie de s'élever, de s'apaiser, bah, la musique, c'est un des endroits où on peut le faire, en tout cas. Voilà. Parce que moi, je peux que juger sur les chansons que je peux comprendre, du coup, je me suis un peu plus intéressé aux morceaux Navig, où, justement, tu parles des inégalités judiciaires, notamment, sur le fait de naviguer dans différentes eaux aussi, j'imagine, un peu troublées, un peu troublantes. Donc, c'est là-dessus que je voulais en dire. Bah, c'est vrai que Navig, après, justement, dans l'écriture, il y a quelque chose d'un peu enfantin, et à la fois, il y a tout ce langage judiciaire, c'est-à-dire, il y a vraiment les deux, c'est-à-dire que c'est comme un moment d'un procès où on va pour essayer de reconquérir ses droits avec toute la difficulté dans laquelle on est mis à ce moment-là. Et, en même temps, j'en parle vraiment comme un truc d'une enfant qui essaierait de se raccrocher à son navire, voilà. Et j'essaye que, dans ce petit poème, de raconter, d'essayer d'attraper cette émotion. On est dans un mélange d'un monde avec son système, avec ses procédures judiciaires et tout, et puis, à l'intérieur, avec ses émotions. Des fois, on régresse un peu, on se sent comme un enfant, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer après ce EP de 4 titres ? Il y a un album qui est en cours ? Oui, là, il y a un album qui est en cours et bien avancé. Pour le coup, cette fois-ci, c'est bon. Il devrait sortir quand ? J'espère au printemps. D'accord. Donc, ça nous laisse encore quand même quelques mois ? Oui, parce qu'il sera prêt avant et qu'après, il y aura le temps... Il y aura le temps... Oui, et puis le temps aussi de réfléchir à ce que j'ai envie de raconter en images. J'aime bien les clips, voilà. Des concerts prévus avant la sortie de l'album ? Il y en aura, ouais, il y en aura un à Paris en octobre et puis voilà, le reste sera sur les pages et tout ça, ouais. D'accord. J'espère qu'on se reviendra avant la sortie de l'album, du coup. Avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Et je te laisse t'installer pour un petit morceau live. Ok. Merci. Gou mes larmes à mes yeux, mes yeux à ma bouche, ma bouche à ma parole et ma parole à mes droits. Merci. 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 - Tes deux travers Essai et flot Le dos courbé Le monde attend Cet homme fissuré Sur le banc J'ai raconté Les yeux fermés J'ai tant pleuré Les yeux bandés Empêchent mon monde De déborder Dans ce couloir Sombra et jamais Sous-titrage MFP. 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 MFP.